Nous voulons de notre localité qui est dépourvue d'électricité. Cette situation affecte sérieusement le développement socio-économique de ce village qui, bien que surplombé par les câbles électriques de moyenne tension de la Sénélec, reste toujours dans l'obscurité. Comme l'obscurité rime avec l'insécurité, les agressions et les vols de bétail dans les nuits sont devenus morée courante. Chaque jour, nous devons faire le tour des villages voisins pour charger les téléphones cellulaires, moudre les céréales et se procurer juste un morceau de glace. Pour rejoindre les postes de santé, les matronnes et les patientes bravent fréquemment l'obscurité avec tout le risque que cela comporte. Pour plaider notre cause, nous avons frappé à toutes les portes, mais nous n'avons récolté que des promesses qui ne sont jamais réalisées. Tout récemment, des poteaux visibles devant nous sont déchargés ici même, mais il se trouve qu'hélas qu'ils sont destinés à une autre localité. Ce n'est pas normal. Nous considérons cela comme une insulte, une provocation. intolérable et inconcevable. L'injustice a donc trop duré. Les populations du Nimzat ne peuvent plus. On en a marre. On en a marre. Nous sommes là pour exprimer notre ras-le-bol et notre vive indignation. Au nom de la justice et de l'équité, nous réclamons nos droits, à savoir l'électricité, qui n'est plus un luxe, mais une nécessité. Oui ! Pas de courant, pas de vote ! Nous entreprons le président de tous les Sénégalais, M. Makissal. Cette masse pacifique est considérée comme une alerte. Nous allons continuer à crier pour nous faire entendre et nous battre toujours pour sortir du trou dans lequel nous sommes depuis 25 ans, je peux dire 30 ans. 30 ans de plus ! Nimzat, on a marre ! Pas de 100 ans ! Nous voulons le courant ! Pas de courant ! Pas de courant ! Pas de courant ! Pas de courant ! Sous-titrage Société Radio-Canada